Testament de Saint Louis A son cher fils Philippe, salut et amitié de Père. Cher fils, parce que je désire de tout mon cœur que tu sois bien enseigné en toutes choses, j'ai pensé que je ferai quelques enseignements par cet écrit, car je t'ai entendu dire plusieurs fois que tu retiendrais davantage de moi que de tout autre. Cher fils, je t'enseigne premièrement que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de tout ton pouvoir, car sans cela personne ne peut rien valoir. Tu dois te garder de toutes choses que tu penseras devoir lui déplaire, et qui sont en ton pouvoir, et spécialement tu dois avoir cette volonté que tu ne fasses un péché mortel pour nulle chose qui puisse arriver, et qu'avant de faire un péché mortel avec connaissance, que tu souffrirais, que l'on te coupe les jambes et les bras, et que l'on t'enlève la vie par le plus cruel martyr. Si notre Seigneur t'envoie persécution, maladie ou autre souffrance, tu dois la supporter débonnairement, et tu dois l'en remercier et lui savoir bon gré, car il faut comprendre qu'il a fait pour ton bien. De plus, tu dois penser que tu as mérité ceci, et encore plus s'il le voulait, parce que tu l'as peu aimé et peu servi, et parce que tu as fait beaucoup de choses contre sa volonté. Si notre Seigneur t'envoie prospérité, santé de corps ou autre chose, tu dois l'en remercier humblement, et puis prendre garde qu'à cause de cela, il ne t'arrive de malheur causé par orgueil ou par une autre faute, car c'est un très grand péché de guéroyer notre Seigneur de ses dons. Cher fils, je te conseille de prendre l'habitude de te confesser souvent, et d'élire toujours des confesseurs qui soient non seulement pieux, mais aussi suffisamment bien instruits, afin que tu sois enseigné par eux des choses que tu dois éviter, et des choses que tu dois faire, et sois toujours de telles dispositions que des confesseurs et des amis osent enseigner et te corriger avec hardiesse. Cher fils, je t'enseigne que tu entendes volontiers le service de la Sainte Église, et quand tu seras à l'Église, garde-toi de perdre ton temps, et de parler vaines paroles. Dis tes oraisons avec recueillement, ou par la bouche ou de pensée, et spécialement sois plus recueilli et plus attentif à l'oraison pendant que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ sera présent à la messe, et puis aussi pendant un petit moment avant. Cher fils, je t'enseigne que tu aies le cœur compatissant envers les pauvres, et envers tous ceux que tu considéreras comme souffrants ou de cœur ou de corps, et selon ton pouvoir soulage-les volontiers, ou de soutien moral, ou d'aumône. Si tu as le malaise de cœur, dis-le à ton confesseur ou à quelqu'un d'autre que tu prends pour un homme loyal, capable de garder bien ton secret, parce qu'ainsi tu seras plus en paix, pourvu que ce soit, bien sûr, une chose dont tu peux parler. Cher fils, recherche volontiers la compagnie des bonnes gens, soit des religieux, soit des laïcs, et évite la compagnie des mauvais. Parle volontiers avec les bons, et écoute volontiers parler de notre Seigneur en sermons et en privé. Achète volontiers des indulgences. Aime le bien en autrui et haie le mal. Et, ne souffre pas que l'on dise devant toi paroles qui puissent attirer gens à péché. N'écoute pas volontiers mais dire d'autrui. Ne souffre d'aucune manière des paroles qui tournent contre notre Seigneur, notre dame ou des saints, sans que tu prennes vengeance, et si le coupable est un clerc ou une grande personne que tu n'as pas le droit de punir, rapporte la chose à celui qui peut le punir. Prends garde que tu sois si bon en toutes choses qu'il soit évident que tu reconnaisses les générosités et les honneurs que notre Seigneur t'a fait, de sorte que, s'il plaisait à notre Seigneur que tu aies l'honneur de gouverner le royaume, que tu sois digne de recevoir l'onction avec laquelle les rois de France sont sacrés. Cher fils, s'il advient que tu adviennes roi, prends soin d'avoir les qualités qui appartiennent au roi, c'est-à-dire que tu sois si juste que, quoi qu'il arrive, tu ne t'écartes pas de la justice. Et s'il advient qu'il y ait querelle entre un pauvre et un riche, soutiens de préférence le pauvre contre le riche, jusqu'à ce que tu saches la vérité, et quand tu la connaîtras, fais justice. Et s'il advient que tu es querelle contre quelqu'un d'autre, soutiens la querelle de l'adversaire devant ton conseil, et ne donnes pas l'impression de trop aimer la querelle jusqu'à ce que tu connaisses la vérité, car les membres de ton conseil pourraient craindre de parler contre toi ce que tu ne dois pas vouloir. Si tu apprends que tu possèdes quelque chose à tort, soit de ton temps, soit de celui de tes ancêtres, rends-la tout de suite toute grande que soit la chose, en terre, en denier ou autre chose. Si le problème est tellement épineux que tu n'en puisses savoir la vérité, arrive à une telle solution en consultant ton conseil de prud'homme, que ton âme et celle de tes ancêtres soient en repos. Et si jamais tu entends dire que tes ancêtres aient fait restitution, prends toujours soin à savoir s'il reste encore quelque chose à rendre, et si tu la trouves, rends-la immédiatement pour le salut de ton âme et de celle de tes ancêtres. Sois bien diligent de protéger dans tes domaines toutes sortes de gens, surtout les gens de la Sainte Église. Défends qu'on ne leur fasse tort ni violence, en leur personne ou en leur bien. Et je veux te rappeler ici une parole que dit le roi Philippe, mon aïeul, comme quelqu'un de son conseil m'a dit l'avoir entendu. Le roi était un jour avec son conseil privé, comme l'était aussi celui qui m'a parlé de la chose, et quelques membres de ce conseil lui disaient que les clercs lui faisaient grand tort et que l'on demanda avec étonnement comment ils le supportaient. Et il répondit « Je crois bien qu'ils me font grand tort, mais quand je pense aux honneurs que notre Seigneur me fait, je préfère de beaucoup souffrir mon dommage que de faire chose par laquelle il arrive esclandre entre moi et la Sainte Église. Je te rappelle ceci pour que tu ne sois pas trop dispo à croire autrui contre les personnes de Sainte Église. Tu dois donc les honorer et les protéger afin qu'elles puissent faire le service de notre Seigneur en paix. Ainsi je t'enseigne que tu aimes principalement les religieux, que tu les secoures volontiers dans leurs besoins, et ceux par qui tu crois que notre Seigneur soit le plus honoré et servi, ceux-là aiment plus que les autres. Cher fils, je t'enseigne que tu aimes et honores ta mère et que tu retiennes volontiers et observes ses bons enseignements et sois enclin à croire ses bons conseils. Aime tes frères et veuille toujours leur bien et leur avancement et leur tiens lieu de pair pour les enseigner à tout bien, mais prends garde que, par amour pour qui que ce soit, tu ne déclines de bien faire ni ne fasses chose que tu ne doives. Cher fils, je t'enseigne que les bénéfices de la Sainte Église que tu auras à donner, que tu les donnes à bonne personne par grand conseil de prud'homme. Et il me semble qu'il vaut mieux les donner à ceux qui n'ont aucune prébande qu'à ceux qui en ont déjà, car si tu les cherches bien, tu trouveras assez de ceux qui n'ont rien et en qui le don sera bien employé. Cher fils, je t'enseigne que tu défendes, autant que tu pourras, d'avoir guerre avec nul chrétien. Et si l'on te fait tort, essaye plusieurs voies pour savoir si tu ne pourras trouver moyen de recouvrer ton droit avant de faire la guerre et fasse attention que ce soit pour éviter les péchés qui se font en guerre. Et s'il advient que tu doives la faire, ou parce qu'un de tes hommes manque en ta cour de s'emparer de ses droits, ou qu'il fasse tort à quelque église ou à quelque pauvre personne ou à qui que ce soit et ne veuille pas faire amende, ou pour n'importe quel autre cas raisonnable pour lequel il te faut faire la guerre, commande diligemment que les pauvres gens, qui ne sont pas coupables de forfaiture, soient protégés et que dommages ne leur viennent ni par incendie ni par autre chose, car il te vaudrait mieux contraindre le malfaiteur en prenant ses possessions, ses villes ou ses châteaux par force de siège. Et garde que tu sois bien conseillé avant de déclarer la guerre, que la cause en soit tout à fait raisonnable, que tu aies bien averti le malfaiteur et que tu aies assez attendu comme tu le devras. Cher fils, je t'enseigne que les guerres et les luttes qui seront en ta terre ou entre tes hommes, que tu te donnes la peine, autant que tu le pourras, de les apaiser, car c'est une chose qui plaît beaucoup à notre Seigneur. Et M. Saint-Martin nous en a donné un très grand exemple, car, au moment où il savait par notre Seigneur qu'il devait mourir, il est allé faire la paix entre l'éclair et son archevêché, et il lui a semblé en le faisant qu'il mettait bonne fin à sa vie. Cher fils, prends garde diligemment qu'il y ait bon bailli et bon prévot en ta terre, et fais souvent prendre garde qu'il fasse bien et justice et qu'il ne fasse à autrui tort ni chose qu'il ne doive. De même, ceux qui sont en ton autel, fais prendre garde qu'il ne fasse injustice à personne, car, combien que tu dois haïr le mal qui existe en autrui, tu dois haïr davantage celui qui viendrait de ceux qui auraient reçu leur pouvoir de toi, et tu dois regarder et défendre davantage que cela n'advienne. Cher fils, je t'enseigne que tu sois toujours dévoué à l'église de Rome et à notre Saint-Père le Pape, et lui porte respect et honneur comme tu le dois à ton Père spirituel. Cher fils, donne volontiers pouvoir aux gens de bonne volonté qui en sachent bien user, et mets grande peine à ceux que les péchés soient supprimés en ta terre, c'est-à-dire les vilains serments et tout autre chose qui se fait ou se dit contre Dieu, ou Notre-Dame, ou les saints, péchés de corps, jeux de dés, taverne ou autres péchés. Fais abattre tout ceci en ta terre sagement et en bonne manière. Fais chasser les hérétiques et les autres mauvais gens de ta terre, autant que tu le pourras, en requérant comme il le faut le sage conseil de bonnes gens, afin que ta terre en soit purgée. Avance-le bien partout, ton pouvoir, mets grande peine à ce que tu saches reconnaître les bontés que Notre-Seigneur t'aura faites, et que tu l'en saches remercier. Cher fils, je t'enseigne que tu aies une solide intention que les deniers que tu dépenseras soient dépensés à bon usage, et qu'ils soient levés justement. Et c'est un sens que je voudrais beaucoup que tu uses, c'est-à-dire que tu gardasses de dépenses frivoles et de perceptions injustes, et que tes deniers fussent justement levés et bien employés, et c'est ce même sens que t'enseigne Notre-Seigneur avec les autres sens qui te sont profitables et convenables. Cher fils, je te prie que, s'il plaît à Notre-Seigneur que je trépasse de cette vie avant toi, que tu me fasses aider par messe et par autre oraison que tu demandes prière pour mon âme auprès des ordres religieux du Royaume de France, et que tu entendes dans tout ce que tu feras de bon, que Notre-Seigneur m'y donne part. Cher fils, je te donne toute la bénédiction qu'un père peut et doit donner à son fils, et je prie Notre-Seigneur Dieu Jésus-Christ que, par sa grande miséricorde et par les prières et par les mérites de sa bienheureuse mère, la Vierge Marie, et des anges et des archanges, et de tous les saints et de toutes les saintes, il te garde, te défendre, que tu ne fasses chose qui soit contre sa volonté, et qu'il te donne grâce de faire sa volonté, afin qu'il soit servi et honoré par toi. Et puisse-t-il accorder à toi et à moi, par sa grande générosité, qu'après cette mortelle vie, nous puissions venir à lui pour la vie éternelle, là où nous puissions le voir, aimer et louer sans fin. Amen. A lui soit gloire, honneur et louange, qui est un Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, sans commencement et sans fin. Amen.